Salut à tous, mon nom est Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brothers. Alors on était à Goldstein, on avait rencontré des nobles et maintenant on a la possibilité de travailler pour eux. Alors, on a 8000 d'argent et dans la ville il y avait des gemmes à acheter. Je crois que je vais les prendre parce que 7 de différence c'est pas excessif et on trouvera toujours un moyen de faire 100 pièces d'or de bénéf ou 120 pièces d'or de bénéf, un truc du genre. Point de vue des peintures, bah tiens on va les acheter, on a des sous et on va pouvoir peindre un petit peu nos petits gars. D'ailleurs, est-ce qu'on peut peindre les boucliers pour que ça ressemble à autre chose que des chevaux ? Parce que les boucliers cheval là c'est vraiment la loose. Oh le Rising Sun, ok, on va le mettre sur le chef bien sûr, la deuxième. Hop, et du coup on va peindre en blanc le home du chef. Alors, bucket of white, green, yellow paint, can be used to paint many common and met. Right click et ouf, prenez et le déposé sur un home porté par le caractère Selected. Et bah, Lazarus il est Selected, ok, je drague et je lâche. Non, je drague et je clique droit. Peut-être qu'il faut que son home soit pas cassé. On va prendre celui du Barbie Viking, voilà. Ok, je clique droit. T'as l'air de bugger. C'est les couleurs là qui débugent ou ? Ah bah non, on peut même pas. Je peux peindre le chien ? Non. Bah. Est-ce que je dois peindre ? Ah ! J'y ai presque cru. Ok, euh... Je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est bugé, non ? Dites-moi si vous savez la manœuvre pour peindre. Parce que les boucliers c'était facile. Fallait drag and click. Les dragues et relâchées. Et exactement ce qu'ils nous disent là. Et ça ne marche pas pourtant. Ouais, c'est ça. Regardez, on peut cliquer droit, ils disent. Là, je clique droit, ça ne fait rien du tout. A moins que je clique droit sur le home. Vous voyez, même là, c'est marqué clique droit. Ah non, contrôle. Attendez. Use item. Ah bah non, là, ils ne disent pas contrôle. Donc, contrôle, clique droit, ça fonctionne. Alt. Equipe. Ok. C'était quoi l'autre ? Alors, attendez. Contrôle, clique droit. Et là, c'était un item to be repaired. Oui, donc c'est si on veut la faire réparer. Et le pire, voilà. Donc, c'est ça. On peut la faire réparer comme ça. Par contre... J'essaye des haltes, des contrôles. Non. Non, non. Shift, non. Bon, bah je ne sais pas. Tant pis pour les peintures. Allons faire la mission pour laquelle on est payé. Alors. Alexis, lui, il n'est pas de bonne humeur à être en réserve. Et puis, on a les paires de main derrière. Voilà, on a une équipe correcte. À l'avant. Sur quoi ça peut jouer ? Level 5, level 5. Level 4, level 5, level 5. Level 5. Oui, bon, bah voilà. Si on a un gars qui passe level 6, on le retirera. Et on mettra un gars level 5 pour le remplacer. Mais pour le moment, on va y aller comme ça. Les deux piquets remplaceront parfaitement des pertes. Si on a des combats multiples ou des choses comme ça. Point de vue des soins, trop cher. Point de vue de la nourriture. Bon, on est bon. C'est pas trop pourri. Non, 9 jours, 7 jours, on est bon. Ok, alors. L'objectif. Je ne sais plus ce qu'on devait faire pour le noble. C'est le noble qui nous a donné une mission. Alors, détruire le Lost Cottage Nord-Ouest de Eleware. Nord-Ouest de Eleware. Je ne sais même pas où est Eleware. Là-bas. Là-bas. Oh, mais c'est super loin, d'accord. Ok. Eh ben, on va visiter Gunborg. C'est un gros château, Gunborg. Et c'est une ville fortifiée. Et on va y vendre les gemmes. Si jamais ils veulent les racheter. Donc ça va nous prendre plusieurs jours d'aller. C'est pas rentable du tout. C'est pas du tout rentable, cette mission pour le noble. Ça va que c'est pour un noble. On veut voir un peu si on améliore notre relation. Mais en vrai, détruire un camp orque en plus. Oh ouais, non. C'est carrément pas rentable. 600 pièces. Ça va nous coûter 400 pour y aller. Après, le camp orque est peut-être plein de pièces d'or. On va aller savoir. Parce qu'ils ont raidé apparemment un noble. Ils lui ont volé une babiole. C'est du genre, si je ne me l'use. Ou alors, non, il ne pouvait pas s'en occuper parce qu'il était en train de s'occuper d'autre chose. Ouais, c'est ça. Alors. Training Hall. On l'a déjà utilisé. Weapon Smith. On ne va pas acheter des trucs. On va aller directement au Marketplace. Combien ? 250 pour 20 tools. Allez. Quoi d'autre ? Rien. Rien, rien, rien. Ça, c'est quoi ? Millie, Rattari, Cleaver. C'est comme le Scramasax. Mais en Cleaver de guerre, niveau 3. Ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air pas si mal. En plus, là, il est endommagé, donc ils ne le vendent pas cher. Vous voyez, on pourrait le réparer. Ça pourrait être rentable. Bon, d'un autre côté, est-ce qu'on veut acheter, dépenser des sous pour rien comme ça ? Sans arrêt. Alors, regardons. 527, 656. Donc déjà, hop. On peut les revendre tout de suite. On ne se prend pas la tête. On a fait des bons bénéfices. Là, on peut revendre les cuillères en argent. Là, on ne fait pas une norme de bénéfice, mais bon. Admettons. Du coup, j'ai 8300. C'est juste parce qu'il est dispo. En fait, c'est ça, mais en mode Warrior, quoi. Allez, je le prends. C'est quoi, mid ? Non, on ne va pas alcooliser nos gens. On pourrait acheter du... Ah, on en a déjà. Ok. Ok. Allons voir le marchand d'armes, quand même. En fait, je cherche. Voilà, c'est ça que je cherche. Détroving Spear. Parce que c'est à usage unique. S'il a défilé, je prends aussi. Bon, point de vue des armes, après, je n'ai pas envie de payer 5000 pour une arme. On tuera un chevalier, qu'on a une. Et puis voilà, on se servira sur la bête. Hop. En plus, il faut absolument que je teste un truc. Alors, Payne 7, ça c'est pour les boucliers. Les peintures, je ne vais pas en acheter d'autres, parce qu'apparemment ça ne marche pas. Et The Shield. C'est le shield qu'on utilise actuellement. Mais les défenses... Ah, c'est beaucoup de fatigue, quand même. Mais il est bien, ce shield. Alors, le flat est bien. Mais nous, on utilise quoi ? On utilise autre chose. Celui-là, il est bien. Le prix aussi est vachement bien. Celui-là est beaucoup plus abordable. Alors... J'espère qu'on aura quand même des home qui valent le coup. Qui permettent aux archers de tirer. Et parce que là, tous les home qu'on voit ne permettent pas aux archers de tirer. Vous voyez, eux sont déjà colorés. Ah, mais c'est peut-être pour ça que je n'ai pas pu colorer. Parce que là, vous voyez, il y a des couleurs dessus. C'est possible que ça soit déjà pris en compte et qu'on ne puisse pas les colorer de nouveau. Je vais le prendre, ce bouclier-là. Et puis c'est tout ce qu'on va prendre ici à l'armurier. Alors, Weapon Smith, armurier. Taverne. Alors, si vous cherchez des bons prix, vous devriez aller dans une grande ville ou dans un château. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut recruter quelqu'un ? Alors, un prêtre, ça compenserait un peu nos cultistes. Lui, il est trop cher. On avait déjà fait le tour. Ah, il y a un cultiste. Ça a eu des bonnes résolutions, les cultistes. Mais ce n'est pas super fort. Mais il suffit qu'on tombe sur un gars qui a les bonnes compétences au bon endroit et c'est réglé. Un déserteur niveau 2. Un peu cher, je trouve. Un milicien. Alors, milicien, c'est franchement pas se prendre la tête. C'est un truc, on est sûr de tomber à peu près juste. Et enfin, on a quoi là ? Un réfugié. Un gambler. Ils ont des réflexes vifs et une autre résolution. Une autre résolution que leurs adversaires à la table de poker. Le prêtre, j'aime bien l'idée qu'il puisse nous donner des potions. Vous savez, des eaux bénites en fait. Ça nous ferait un deuxième curé. Ouais, bon. On a dit qu'on recruterait que si on faisait un truc vraiment long trajet ou quoi. Non, je crois qu'on va laisser le reste. On s'est déjà fait pas mal de sous. Et on a acheté un peu de matos. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux ? On va passer par Elewer. Alors, je voulais pas travailler pour le clan méchant. Le rouge, là. Mais on va devoir repasser par Elewer en finissant la quête. À moins qu'ils nous demandent de rentrer. Et là, ça serait vraiment la honte. J'espère juste qu'on se fera payer une fois qu'ils seront morts. Si on doit en plus rentrer, vous avez vu ça. Ça aurait été la plus grosse arnaque de l'univers. Et les nobles, jamais plus on travaille pour eux. Alors, Marketplace en premier. Parce que c'est souvent pas cher. Oh, joli. Je prends tout ce qu'on a à prendre tant qu'on a les prix en notre faveur. Ok, le reste, on s'en fiche. La nourriture, quand même, commence à baisser. On va se prendre un peu de grain. Et, Weapons Mist. Ouais. 101, ça coûte pas cher. Quoi d'autre ? Le Military Cleaver. D'ailleurs, il faut le mettre à réparer. Il faut le mettre à quelqu'un, en fait. Alors, All Killer. Morning Star. C'est pour casser la fatigue des gens. Ça, la lance, c'est pour tenir. Le fléau d'arme, c'est pour frapper la tête. Le marteau, c'est pour casser l'armure. Éventuellement, on peut lui mettre un Cleaver dans le sac. Pour tuer ensuite. Le problème, c'est que, voilà, ça nous fait 6 de fatigue dans le sac. Il a déjà pas l'énorme en fatigue. Le chef, il a la dague, il a la lance. Et enfin, Shadow X. Il se bat à l'épée. L'épée, c'est une arme versatile. Hyper pratique. Pas besoin d'aller chercher midi et 14h avec. Par contre, le Military Cleaver. Ouais, c'est exactement ça, mais en mieux. Enfin, normalement. Regardons. Cleave. Un fliche 5 Stacking Bleeding par turn. On est décapité, c'est bien ça. Mais non. Là, l'épée. Par contre, à l'arrière, est-ce qu'on pourrait le mettre sur quelqu'un d'intéressant ? Genre Eiko ? Eiko, est-ce que ce serait pas mieux que l'ancienne épée ? Ah, ah. 38, 43. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Bon, en même temps, on peut... Vu que c'est pas un perso de mêlée, c'est pas trop grave. Mais le fléau d'armes, c'est quoi ? 25, 55. Le flail, c'est une arme à une main. Non, ça, c'est un niveau 3. Parce que le flail, de base, c'est un truc en bois. L'autre, c'est un fléau à grains. Et ensuite, c'est ça, je crois. À moins que ça soit masse, c'est ça. Ah, j'ai un doute. Vu que je connais pas les tiers des armes, vous voyez, c'est problématique. On va regarder la valeur de l'arme. 1400. Ça, ça vaut 600, par exemple. Ouais, mais je pense que... L'étoile du matin. On va faire ça, on va tester. Cette arme. Là, Benito va lui laisser son Warbrand, du coup. Il casse tout avec ça. Et Eiko, il a déjà son Throwing Spear. Si jamais on veut changer, on peut gratuitement dans le tour. Voilà, on va juste partir avec ça. Weapon Smith. Oui, on en vient. Et il y a des gens à recruter ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un apprenti. Un soldat à la retraite. Ouais, non. 2300 soldats à la retraite. Par contre, il a l'air full équipé. Il a une lance à boire. Il a un bouclier, un home et un padet d'armor, comme on utilise actuellement sur tout le monde. Donc, point de vue investissement, je ne pense pas que ça soit une perte, là. Ah ! Marroding Greenskin. Alors, les Greenskin terrorisent la contrée environnante. Eh ben, on y va, on y va. On est en route. Par contre, est-ce qu'on y va de jour, de nuit ? Il faudrait savoir ce qu'il y a dedans. Parce que si c'est des gobelins, probablement qu'ils sont plus mesquins et qu'ils utilisent du poison et... Bon, on a un anti-poison, mais... Du poison et des armes de jet, par exemple. Samorkyung, quelques orc warriors. Non, c'est... C'est juste de la mêlée. On va virer tout ce qui est... On n'a pas besoin du prêtre, en fait. Aussi simple que ça. Donc, on va mettre... Ivelio, sous... C'est vrai. Les deux sont de mauvaise humeur, de toute façon. On va mettre Alexis. Hop. On va à la place du curé. Et... C'est des orcs. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'armure. On peut leur mettre... Les lances, c'est bon. En fait, c'est un peu ça. Voilà. On veut faire un truc comme ça. Les tireurs, c'est très bien. Par contre, si c'est dans la forêt, ça va être embêtant, non ? Non, ça devrait aller. Allez, faisons ça. Et on y va de jour, bien sûr. Après, ils peuvent avoir des javelots aussi. On a vu qu'il y avait des orcs qui pouvaient utiliser des javelots. Alors, est-ce qu'on avance et est-ce qu'on recule ? Orc Warrior. Alors là, on ne plaisante plus. Là, on a affaire à des vrais. Qui ont de l'armure. Et double grip sur une épée. Là, c'est un Young qui n'a pas de home. On peut avancer. Ah, ils ont mis un truc qui bloque le mouvement. On ne peut pas monter sur ça. Eh bien, écoutez, on va juste se mettre un Galao. Et on va se reculer par ici, dans la plaine. La plaine, c'est la Tundra. La Tundra ne gêne en rien, je crois. Ok. Ben, pourquoi pas, alors ? Tim Tim Tom. On fera deux tirs à l'arc. Faut pas qu'on se fasse choper, hein. Oh, lui. Lui qui arrive en slob. L'arbalétrier, bah, lui, il peut tirer et bouger. On va retarder. L'arbalétrier, bah, peut tirer et bouger. 55, 15, bon. Sur le gars, on slip. C'est carrément rentable, hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris Percy Chest. Ça doit aller souffler. Vous voyez, les arbalétriers, l'avantage, c'est que leur premier tir est gratos, en vrai. On va se mettre là-bas. Hop. Piqué. Je devrais attendre, quand même, au cas où. Mais là, il y a beaucoup de gars qui n'ont pas d'armure en face. Ça, c'est vraiment cool. Hop. Voilà, on est bon. Donc, même le chien fera un carton, hein, si jamais on le lâche dans les orques. D'ailleurs, j'aimerais bien tomber sur le bâtiment qui fait qu'on peut acheter des chiens. Le kernel. Alors, hop. C'est bien parce que s'ils ont fini de bouger, eux, turn down, vous voyez, ils n'ont pas utilisé tous leurs mouvements. Et du coup, ça va peut-être nous donner un tour complet où ils ne vont pas pouvoir soutenir leurs copains. Bon, on utilise un petit peu de notre fatigue, là. Mais les orques ont des armes ultra lourdes, hein. Je rappelle. Donc, c'est possible que la fatigue soit plus pénalisante pour eux que pour nous, finalement. Voilà, et puis ça doit être frustrant de voir la team reculer en face. OK, notre chef, ouais, c'est pas le plus rapide, hein. Faire gaffe. Quand on aura tous les boucliers avec le symbole du Rising Sun, ça va être classe. Alors, on va pouvoir faire le tir. Tirer sur les jeunes qui n'ont pas d'armure, c'est bien. Mais tirer sur celui qui n'a pas de bouclier, mais qui a une armure de fou furieux, là, ça pourrait être pas mal. OK, scratch son armure. On lui a mis 39, hein. Nouveau tour. Alors, est-ce qu'on tire direct ? L'avantage de tirer direct, on a déjà un 77 en tir visé. Je pense qu'on va juste retarder et faire double tir, parce qu'on aura 60, 50, un truc comme ça. Là, on va retarder. Là, on recharge et on tire. Alors, arbalète, c'est perce-armure. C'est pas grave. Deuxième taquet. Donc, percie de cheste. Épaules démises. Enfin, blessé. Là, on retarde. Il s'est mis devant. On retarde. En fait, on va passer les guerriers. Parce qu'on va pas avancer sur eux. Il a un tour complet pour m'avancer dessus. Il va pouvoir à peine taper. On peut préparer les lances. Parce qu'ils agissent avant, eux. On prépare juste les lances. Ça les forcera à aller au milieu. Contre nos deux gros. D'ailleurs, Erwan pourrait être ici au lieu de super allumette. Mais ce qui est bien, c'est que, vu que c'est le seul endroit disponible, on a deux gros DPS qui le massacrent. Donc, ils ont pas une grosse défense. Mais vu qu'il y en a qu'un qui peut se battre contre les deux et qu'il est là aussi et les repousse, c'est vraiment pas mal. On va juste faire ça. Là, on va retarder. Là, j'ave l'eau. Alors, 28%. C'est pas génial. On va retarder. On n'est pas pressé. On passe. Là, on lance. Et là, on cartonne. Alors, 29%. 29%. Il a pas un bon pourcentage, notre ami Darko, tant qu'on lui a pas remonté le moral. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas le TAD pour lui remonter le moral. Donc, on saura exactement qui virerait. Quand on retire le TAD de la mêlée, on retire Darko aussi. Et comme ça, on fait passer le deuxième lancier à l'arrière. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. À chaque fois qu'on envoie le TAD, on envoie le Darko. Et puis, ça règle le problème. Là, on va faire deux tirs sur le guerrier qui n'a pas de bouclier. 80% x2. Comme vous pouvez le voir, c'est ridicule, les dégâts qu'on fait. 27-27. Wow. Guerrier orc. Ça n'a plus rien à voir avec les jeunes. Du coup, ouais. Ça donnait envie de... On peut aller là, lâcher le chien. Mais contre ça... Non, je crois que c'est une erreur. Les murs de lance sont en position. On va juste passer. J'hésite à quand même faire le bouclier. On va faire bouclier sur les deux nus du milieu. Parce qu'on pourrait très bien se faire charger. Et stunner. Alors, c'est idiot de se dire, tiens, je vais me faire stun. Donc, je me mets en position bouclier. Et si je me fais stun, ma position bouclier tombe. Mais il peut rater son stun. Je pense, hein. Alors là, Javelot. Javelot, par contre, à 63. Là, c'est sexy. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on rate le 63. Non, sérieux. On a raté deux fois. On a fait... 75 et 67. Et derrière, on avait 13% de chance de toucher le collègue. Mais avec son bouclier. Vous voyez, on a fait un dégât. Il a 12 points de vie, le bouclier, hein. Rappelez-vous. Et il est complètement essoufflé. Ok, on a esquivé la... Grâce au bloc. Mais il nous a même pas viré la position. Donc là... Position défensive. Ou riposte. Il a une bonne défense de base, ShadowX, hein. Si je ne m'abuse. Il a 26 de base. Et il n'a même pas un bouclier... Un écu, hein. Il a un bouclier normal. C'est-à-dire qu'il a... Que 15 de bonus de bouclier. Donc 11 de naturel. Je pense qu'on peut se mettre en riposte. Et retarder quand même. Parce qu'on pourrait taper. Le piquier. On retarde. Arbalétrier. On allume. Alors, toujours le gros ? Ou un autre ? 29% ? Non, je crois que 50% c'est pas mal. Oh là là, il enquisse trop. 37. Et le pire... C'est qu'on a une arbalète. Ouais, elle est légère, hein. Cela dit. Qui a une arbalète lourde ? C'est pas Darko qui a l'arbalète lourde ? Ah si, c'est Darko qui a l'arbalète lourde. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette arbalète ? 50-70. 50-60. Et bien, si l'arbalète n'est pas Perce Armure, et bien, du coup... Ok. Bon, là, on va tirer juste sur le Young. Qui est au contact. Histoire de le mettre à portée de kill. Et notre archer, et bien, double taquet. Alors, sur quoi ? 47. En fait, où compte-t-il ? On a un bon pourcentage. On a un 59 sur lui. Il est armé d'un bouclier. Lui, 40. Allez, on est fort. Ok, touché. Dans la tête, et les dégâts. 34. Ok. Ou alors, vous imaginez, si on tombe que sur des... Que sur des comme ça ? Tant vous dire qu'on va avoir super mal. Si on tombe que sur des... Oh, il est sorti déjà de l'eau. Si on tombe que sur des orques... Des guerriers orques. Ça pourrait faire super mal. Ah, joli. On s'est mis en riposte. Pas en... Pas en possession bouclier. Oui, il en a profité. Là, du coup, on remet la lance. Et là, on se lâche. On pourrait taper la tête. Là, on a touché la tête. Let's hit. Du coup, on va taper la tête pour être sûr de ne pas retaper ailleurs. Dommage. On a perdu un peu de pourcentage. Est-ce que ça nous a fait rater ? 99. Non, on aurait raté de toute façon. Alors, hop. Là, on se remet à la lance. Est-ce qu'on se met en position bouclier ? Non, je ne crois pas. On a confiance au début. Eh bien, c'est parti pour un coup de marteau. Eh, dommage. On a touché l'armure. Alors, on lui a cassé les doigts et cassé le nez. Mais il est en vie. Lui, il va nous choper derrière. Donc, on va essayer de lui mettre deux javelots avec Eiko. 63% raté. 63% raté. Eh bien. Ouais, il y a un souci des fois avec ça. On va devoir le tanker, Shadow X. Non, quoique. Il est déjà en riposte, Shadow X. On va se mettre en shield wall. Ce que j'aurais dû faire dès le début. Pour le garder le plus longtemps possible. Là, on ne peut pas taper. En fait, on peut bouger de 1 et taper. Ouais, mais bon. Personne ne laisse sa place. Si on fait ça, ça fait 4. Si je fais ça, je bouge de 4. On est d'accord. Et je peux taper une fois. Allez. C'est juste parce qu'ils sont défoncés les deux. On va tuer celui de derrière. Au lieu qu'il nous lance des coups de javelot. Et lui, ça le fait paniquer. On risque d'avoir l'init de toute façon. Là, on va changer notre place. Avec le 4 devant. Et on va l'achever. On va prendre l'init. Il nous reste d'autres mouvements. On avance. Il y a le guerrier qui n'a pas fini de bouger. Là, on va pouvoir engager ici. Comme ça, le javelinier, il faudra qu'il change de nouveau d'arme. C'est violent, mais on y va. Le lancier. Il est en position lance. Ce qu'il faudrait, c'est le mettre à portée pour qu'il gêne. Si je fais ça, il perd la position lance parce qu'il sera au contact. Je crois que ce n'est pas grave. Un petit jeu de morale. Apparemment, il est toujours en position lance. Erwan aussi, SP lance. Non, il n'est pas SP lance pourtant. C'est peut-être quand eux rentrent dans notre position. Et du coup, là, on peut lâcher le chien. On peut de nouveau changer de place avec un gars. Mais si on change de place, je ne crois pas que je pourrais taper. Je ne crois pas que je pourrais pas taper. Mais si je change de place, ça éviterait que le guerrier vienne là. Ok, il ne pourra pas passer, non. Je peux échanger avec AllKiller et faire une ligne. Mais je ne suis pas sûr que je pourrais taper. Ça me fait un peu peur d'envoyer Benito se faire massacrer là-bas. Mais c'est lui qui agit après. Ou alors, je me déplace simplement à côté. Ou en haut. Je me déplace en haut et je lâche le chien. Comme ça, on est à l'abri. Il nous reste un mouvement, mais... Ouais, si, on peut le garder. Dommage. J'aurais cru que ça ferait plus. Bon, là, il a un guerrier isolé. C'est le moment d'en profiter à 80% x2. On fait 81 sur le tir à 80. Et on fait 92 sur le tir à 80. Non, il y a un souci, sérieusement. On dirait la RNG de Blue Ball. Franchement, hein. Il y a des trucs, c'est pas logique, quoi. Double saignement là-haut. Waouh, on s'est fait dé-foncé. Ouais, il avait 51%. Il a fait 34 et 49. Donc, il nous a défoncé là-haut. C'est-à-dire qu'il était bon, hein. Parce qu'il est en morale assez bas. Et il nous a défoncé, pourquoi ? Parce que, ben, il rate pas comme nous, hein. Tout simplement. 60. On va finir par l'avoir, lui. Il faudrait reculer. On va se faire engager là-bas, en bas. 66. On lui a mis trop, hein. Imaginez s'il avait un bouclier. Là, on va enlever le saignement. Quoi ? Invalide Target, tu rigoles ? Remove Fresh Cut, Artery, Cutnet, Vein, Graze, Neck, Injury. Ah, ça enlève pas les saignements. Ça enlève... Les blessures spécifiques, saignements. Ok, tapons, alors. Et. A nous d'en infliger. Oh, All Killer qui rate à 67. Ah, je suis obligé de le mettre en position bouclier. Il faut quand même se calmer. Alors là, on peut engager. Avec le barbu. Position bouclier. Ça boostera au-dessus. Même s'il y a des haches en face, hein. On voit bien qu'il risque de... De nous embêter. Et là, je crois qu'elle vient de nous sauver. Le double grip, on n'aurait pas voulu se le prendre. Un petit coup de javelot. 63% qui passe. On va changer d'arme. Alors, vu qu'il n'a pas de bouclier. Normalement, ça, ça va être 100%. 63%. Ok. Donc, contre le bouclier, c'est 100%. Là, c'est 63%. Mais ça vaut le coup quand même. Parce que là, c'est directement dans sa bouille. Et là, il s'est pris 75% plus 25%. Il s'est pris 100% de dégâts, là. Pas mal. Alors, le chef. On avance. Et on frappe. Il ne s'est pas défendu. C'est le moment d'aller percer. Bon, par contre, son armure, ça aurait été cool de la récupérer. Super allumette. Il faut rocher. De manière ou d'une autre. Là-bas. Comme ça, on pourra inverser de place. Et là, il faut que je fais lui. Joli, Erwan. Qui n'a pas une bonne attaque. Mais avec la lance, vous voyez, ça compense largement. Ça fait quand même du bon 84 entouré. Là, on va engager lui, je pense. En fait, on va l'engager là, simplement. Est-ce qu'on se met en bouclier ? On ne s'est pas mis en bouclier avec le chef. Donc, ça ne sert à rien de niaiser. On va essayer de... Voilà. On lui a cassé l'armure. Et l'épée à deux mains. Eh bien, on avait gardé un point de mouvement. On va l'utiliser. Non, il n'a plus de fatigue. Ok. Le saignement est atroce. Par contre, le chien attaque de tous les côtés. Le piquet, j'aimerais bien changer de place. On peut arrêter son saignement. Alors, pourquoi il n'a pas voulu tout à l'heure ? Joli, la position bouclier qui tient. Alors, nos archers, on va essayer d'allumer lui. Toucher. 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 En fait, c'était 47 et pas 20, comme c'est marqué. Mais vous voyez, c'est un peu bizarre entre le bouclier, la dispersion, la protection du collègue. Il doit y avoir des calculs qu'on n'a pas encore bien saisi. Mais dans l'ensemble, si on avait 88 tout à l'heure ou 70 tout à l'heure, on a toujours à peu près 70. Juste qu'il y a des chances que ça touche l'autre aussi. C'est un peu bizarre quand même. J'avoue, les tirs, c'est... Touche pas à Battle Brother, toi. En sérieux ? Oh, il mérite son carreau d'arbalète. Ah, qui est raté. Là-haut, on n'a pas de cible non plus, donc le seul qu'on peut tirer, c'est lui. Vraiment. Et, da boss. Est-ce qu'on continue ? Il y a un petit risque qui riposte. Qui va agir après ? Après, c'est le cleaver sur l'autre, ça ne fera rien. Ensuite, ça sera... Eiko. Qui va venir et qui va peut-être faire un jet de morale. Donc, oui. Ah, peut-être que c'est intéressant de le baisser. Et Eiko va lui casser le moral. Donc, le cleaver, il faut faire un maximum de saignement. Dommage. C'est dommage que je n'ai pas mis la position bouclier au deuxième coup, surtout. Là, on sort une arme gratuitement. Hop. Engagé. Ah, le jet de morale qui réussit. C'est un orque en même temps. C'était évident qu'il n'allait pas rater tous ces jets. Ici, il faut engager pour pas que, justement, notre pote se fasse attaquer. Et le moral qui craque. Il a un... Ouais, on va juste le faire. Pas besoin de taper dans la tête, dans l'état où il s'en remet. Intact. Et là... Ah bah, le coup de marteau en bas. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il n'a plus mes 92 de le toucher. Le moral a craqué pour les deux. En un coup. Le barbu viking, il a fait qu'une action, mais elle était bonne. Il a fait double craquage de moral. Du coup, ils ont plus l'inite. Ah, non, on touche pas la tête. On aurait touché le torse, il serait mort. Et là-haut, un petit coup de pique, si on peut. Non, on va juste engager là. Hop. Comme ça, on est au contact avec lui. Et là-haut... Là-haut, on est défoncé, on va se replier. Heureusement, on n'a pas de blessure. Le bandage a fait le taf. Ok, il a essayé de fuir, on l'a tué. Là-haut, on va mettre un coup de pique pour l'achever. On a touché la tête, on lui a cassé le home qu'on voulait récupérer. Magnifique. Je suis pas encore doué à ça. Alors là, on peut faire un tir visé à 33, ou là, à 36. Là, on a une chance sur deux de toucher un de nos gars. Donc, regardons un petit peu cet échec critique là dans le dos de notre gars. Dans le dos d'Erwan. Alors, Alexis. Tim Tim Tom, il utilise un tir visé. Chance 45, il a fait 1. Donc, on peut voir que son jet de 0-1, il n'y a pas d'autre jet. Donc, la dispersion s'est faite avant pour savoir sur qui il touchait. Donc, en gros, on avait peut-être une chance sur trois que ça touchait Erwan. Et son tir, par contre, c'était un 0-1. Donc, si on avait touché lui, on n'avait que 30% de nos chances de le toucher, mais c'était bon. Donc là, il s'est pris un body hit à 15. Heureusement, ce n'était pas un full dégâts classique. Là, on va pouvoir frapper une fois avec Eiko. Pas mal, le glaive. Vraiment pas mal. Là, le chef. Eh bien, on va juste apporter le support. J'ai de morale qui ne rate pas. L'arbe à l'étrier. On recharge. On ne va pas bouger. On va rester là. Et là, coup de mort. De toute façon, le moral est tombé, là. Donc, autant aller là-bas. Dommage. Mais un petit coup. Joli. Le moral. Ah, il a craqué pour les deux. Ils sont en déroute. On va quand même achever pour voler les kills. Et être sûr qu'on l'encercle bien. Ici. Eh bien, Erwan qui a pris le coup d'arbalète dans le dos. Il va devoir aller parler à son pote. Et lui dire, « Hum, toi. » Alors, ça lui fait deux kills. Level up, en plus. Quelques blessés, mais on n'a pas de blessures graves. Donc là, c'est vraiment rentable. On va regarder les javelots orcs. Bundle of crude javelines. Ça a l'air nul, là. Quatre cases, machin. Ouais, il faudrait comparer. Il faudrait comparer. Les massues, par contre, Q-Gel. Moins 20. Cinq fatigues en plus. 30-50. Non, mais c'est vraiment nul. Les hedge uppers. 40-70. 40-70. Une épée, ça pique quand même. Mais bon. En fait, le matos orcs, c'est quand même violent. Maintenant qu'on a trouvé le matos squelette. Vous voyez, qui a été mieux pour une vue bouclier. Pareil, les boucliers là, j'aurais été content de les avoir avant. Mais maintenant, je ne crois pas. En plus, ça va bien se revendre. Allez, on prend tout. Ok. On doit rentrer. Oh là là. Quelle tristesse. On va aller vendre dans la grosse ville. Mais ici, on a libéré l'influence des orcs. Donc probablement qu'ils vont être contents quand même. Ça n'aura pas été rentable point de vue du paiement. Mais peut-être pour les futurs contrats. Le fait qu'on ait bossé pour les nobles. Qu'on les ait aidé quand même. Qu'on ait sauvé une ville. Ah non, il y a toujours des Marauding Griskin. Ok. Bon, ce n'est pas grave. On ne voulait pas vendre ici. De toute façon, on va aller à Gunborg. Ok, on voyage un peu de nuit. Hop. Alors, Marketplace. Je n'ai jamais fait gaffe si c'était plus cher ou moins cher. 18 de revendre. 18, c'est pas mal. 18, c'est bien. Revendons des trucs. Alors, les boucliers orcs, déjà. Ensuite, où elles sont les armes pourries ? Là. Headshopper. Headshopper, il faudrait comparer. Ça, je n'y crois pas trop. Masse A220. Le Scramasax, on pourrait le virer. Finalement, vu qu'on a le niveau 3. Et les javelots, il faudrait comparer avec des vrais javelots. Alors, les vrais javelots, ils font 30, 45. Ça, ça fait 30, 40. 45, 70. 45, 75. 6 de fatigue. 8 de fatigue. 5 d'usage, 5 d'usage. Donc, c'est vraiment 100% moins bien. Au moins, ça, c'est fait. Et enfin, est-ce qu'on le compare à quoi ? À une épée ? On va comparer à une ancienne Shower. 38, 43. Non, ça ne sert à rien de comparer avec la fatigue que ça use. Oublions ça. Celui-là, là. On va la vendre. En fait, je n'ai pas envie de la réparer, simplement. Allez. Vendons-la. Même si elle est bien, ce n'est pas grave. La réparation aurait coûté. Et pareil pour l'ancien Shield. On a des Kite Shield. Qui sont relativement aussi bien. Pour les semis, c'est pas mal. Ça fait moins de fatigue. Mais oui, allez, on n'est pas à ça près. On va quand même vendre le Sramasax. Je devrais garder quand même du matos d'appoint un petit peu. Les petits Buckleurs. Est-ce qu'on ne les virerait pas ? Est-ce qu'on les utiliserait déjà ? Voyons les Archers. Les Archers, on leur a enlevé les armes d'appoint. Mais en vrai, Darko, il a sa pique. Qu'on n'utilise jamais. À une époque, ils avaient des Dags. Qu'on a enlevé. Mais on pourrait remettre les Dags et les petits boucliers. Ou alors, je revends les petits boucliers et puis on oublie. Là, la pique. Alors, pourquoi est-ce que je ne lui mettais pas autre chose au Darko ? Regardons les défenses un peu. Un de défense. Deux de défense. Quatre de défense. Ouais. C'est pas fou quand même. Ouais, donc ça serait plutôt comme ça quand il y a le moine qui n'est pas là. Ok. Comme ça, il discute avec le moine et il enlève cette compétence pourri. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il fasse face. Alors, bouclier. Qui d'autre ? Voilà, le vilain cheval. On va le virer. Hop. Ah. Et alors, c'est home. Non, c'est home. Ils ne veulent pas se faire peindre. Ouais, je ne sais pas. C'est bugué. Ou alors, je n'ai pas trouvé l'astuce. Les boucliers. Hop. Super allumette. Petite écule. Ça demande plus de fatigue. On laisse sur les côtés. Quoique, super allumette, c'est plus un DPS. On va laisser un peu sa fatigue et on va mettre ça plutôt sur Shadow X. Qui est un DPS aussi, mais il est plus doué. Hop. Du coup, est-ce qu'on le mettrait sur le côté ? Pour que le sang ne soit plus solide. L'épée est bien sur le côté. Marteau et cleaver au centre. Ah, il y a un truc à exploiter, là. Le marteau, il casse l'armure. Le cleaver, il défonce les points de vie et il fait saigner. Allez, pourquoi pas. Le fléau, c'est pour taper dans la tête. Donc, l'avoir là, je ne suis pas sûr que ça combatte très bien avec les autres armes. On va faire le level d'Erwan. Alors. Tire à l'arc, non. Défense, plus 3. Magnifique. Résolution, plus 4. Magnifique. Point de vie, plus 4. Autant mettre fatigue. Un fatigue, c'est bien. C'est pour les positions défensives. Les points de vie, c'est bien pour encaisser. Mais 4 points de vie contre un mur de bouclier possible. Non, je crois que c'est fatigue. Mais ça, c'est parfait comme level up. Alors, en perks. Eh bien, on veut faire un spécialiste de quoi, lui ? On ne veut pas en faire un lancier. On préférerait en faire un spécialiste du bouclier, en fait. Better Deflect Hit. Donc, le bonus de bouclier est augmenté de 25%. Il octroie aussi une défense additionnelle durant le Shield Wall. Le Shield reçoit moins 50% de dommages. Et il a plus 15% pour repousser les ennemis. Knockback Skill. Est-ce que ça compte sur sa lance actuellement ? Le Knockback Skill, je ne pense pas. C'est le Knockback, c'est ça là. Mais j'aime bien. J'aime bien l'idée qu'on pourrait le faire spécialiste bouclier, comme ça. Après, spécialiste lance, c'est sympa aussi, mais il n'a pas le toucher. En fait, je ne crois pas qu'on spécialisera quoi que ce soit qui soit en rapport avec une arme. Hormis si ça lui donne du toucher. Et c'est possible que Spear Mastery... Non, moins 25 de fatigue. Si on lui avait mis un marteau, par exemple, plus 5 de toucher. Mais la lance ne fait pas ça. Mais la lance a déjà un toucher de plus 20, donc... Non, non, je crois bien qu'on va le tester. Il a Steel Bro, il a Coloss. Il a l'armure qui lui dépense moitié moins. Spécialiste bouclier. 39 de défense. Qu'est-ce qu'il avait sans le bouclier ? Tiens, on va voir tout de suite combien il lui apporte le bouclier. 14. 39. Donc 25 de bonus. Alors que c'est un bonus de 20 à la base. Pas mal, hein ? Pas mal du tout. Echo. Hop. Il te manque quelque chose, mon petit. Un jablo. Alors le glaive, pas mal, hein ? Franchement, c'était pas nul. Maximum fatigue. Alors je vais lui mettre un home. Un home bizarre, là. Un home avec des cornes d'élan. Alors on va voir si... Si la vision fait quoi que ce soit. Alors, vision, vire, range, détermine, offer au character, can't see. To uncover the fog of war. Discover Thread and hit with range of attack. La nuit peut réduire aussi la portée, hein ? Donc je sais pas si elle réduit de 1 ou de 2 ou de 3. Si elle réduit de 3, vaudrait mieux pas mettre ce genre de home. Mais pour le moment, ça a l'air d'être bon. 65 contre 70, c'est mieux ce qu'il a. On va tester comme ça. Hop. Vu que c'est un semi, je pense qu'on peut le mettre en espèce de code de maille, vous voyez. Pas forcément en armure de plate, mais quand même bien armuré. Quitte à toucher un petit peu la vision. Là, on a un Kittle Hat. 115 points de vie pour moins 1 de vision, seulement et 6 de fatigue. Il est vachement bien. Et il est endommagé, donc vous pourrez le réparer. Ce serait même pas trop cher. On a plein d'outils maintenant. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup ? 115 quand même. Sur les archers, ça, hein ? Ouais, j'espère toujours trouver un home plus efficace. Il y a le full Akaton Cap qui marchait très bien. Mais bon, ça, on en trouvera sur des brigands. Ok, on va continuer comme ça. On va regarder s'il y a des gens à recruter. Toujours ce moine, toujours ce cultiste qui sont assez récents. En fait, les cultistes peuvent recruter des gens dans notre troupe. et les transformer en cultistes. En fait, la seule chose que ça fait, c'est que ça ne change pas leur stat, mais ça augmente leur résolution. Donc c'est génial. D'un autre côté, le moine, il nous a fait de l'eau bénite. Il a discuté avec les problèmes de Zizi de chez Pukki. Enfin voilà, il y avait quand même... Ah, monc, on pourrait se faire un groupe de moines. Mais par contre, les uns ne vont pas avec les autres. Alors, ça, c'est autre chose. Ouais, tant qu'on n'a pas besoin. Faisons pas les fous. Alors, sur la route, un homme avec une fourche est en train de travailler dans les champs. Et sa récolte a échoué. Ses pieds sont abîmés. Sur le terrain un peu fertile. Alors... Alors, quand il arrive sur la route, vous l'appelez. Et lui demandez d'où il vient. L'homme est un travailleur journalier. Il essaye juste de rentrer à la maison. Tout le travail dans le coin asséché, littéralement. Il lèche ses lèvres gercées. Et l'homme se demande s'il pourrait rester avec la compagnie pour la nuit. Il semble qu'il ait besoin de repos. Ok. Oui, oui, bien sûr. Rejoins-nous. Alors, vous achetez... Asseyez près du feu. Et un... Tac, tac, tac. Alors, merci pour avoir offert du poisson, cire. Mais je dois refuser. Laissez-moi expliquer. Ah non, pour force de fiche, c'est peut-être qu'on lui a demandé de nous rejoindre. Et il a dit, non, il y a un cousin qui l'attend. Qui habite pas très loin. Et il a besoin de retourner là-bas. Parce qu'il y a des gens qui sont morts de maladie. Blabla, blabla. Ok, donc il nous rejoint pas, en gros. Je pense que cet événement... Voilà. Pouvait nous apporter un gars, quoi. Un detailer. Alors, nos dames, on est nué. J'ai creusé la tombe pour lui. Il n'allait pas le faire tout seul. Bon, il nous raconte sa vie, là, en fait. On s'en fout. Si, il ne nous rejoint pas. Alors, un peu plus tard, j'ai décidé qu'il faudrait enterrer mon cousin. À la place, j'ai brûlé les restes. Ah, mais peut-être qu'il nous donne un endroit où il faudrait qu'on aille voir. Ah mince, j'ai pas lu. Bon, c'est pas grave. Ok, j'ai retrouvé ces eaux nettoyées et à l'intérieur, il y avait des poissons qui étaient capturés entre ses côtes. Bon, c'est pour ça qu'il ne voulait pas manger le poisson. Non, mais il nous raconte une histoire. Qu'il a enterré son cousin. Que le cousin, son corps s'est décomposé. Qu'il y a eu la pluie et que des poissons se sont fait piéger dans la cage thoracique de son cousin. Non, mais il faut que ça s'arrête. Intéressant story, ouais. Admettons. Alors, hop. Training Hall. Est-ce qu'on rebooste des gens ? Je crois pas, hein. Shadow X, c'est bon. Non, non, et puis ça commence à coûter trop cher. Plus ils sont au niveau, plus j'ai l'impression que c'est cher, non ? Je prends le niveau 3, vous voyez, c'est beaucoup moins cher. Mais, justement, c'est trop cher, là. On va vendre les objets. Non, on l'a déjà fait. On vient juste de le faire, Aïk. Allez, on s'en va. On retourne rendre notre quête à Goldstein. Alors, faire attention qu'on ne se fasse pas attaquer sur la route. Notre nourriture, ça va. Faire gaffe aux gros tics de nourriture, ça veut dire une partie à... Alors, Crown Nest, c'est ici, hein, qu'on devait trouver des voleurs. Vous savez quoi ? On va les voir dans la forêt. Alors, vous vous sentez bien aujourd'hui ? Donc, ça, c'est le prochain level. Nos ambitions. Ou alors, 7500 pièces d'or. Ou alors, des gobelins en large nombre. Ou... Avoir des armes connues. Fame, weapon, shield et armor. Non, non, on va prendre de l'or. L'or, c'est facile à accumuler. On arrive facilement à 7500. Par contre, on va avoir des missions de plus en plus dures. Donc, il va falloir faire quand même attention. Alors là, j'enlève le brouillard de guerre. Et on a trouvé le... Une crypte. Alors, Longford Codden Crypt, haunted by the ghost of the past. The dead wants to find sleep here. Alors, ça pourrait être intéressant de la faire tout de suite. Pour ne pas avoir à rentrer. Par contre, si on fait ça, évidemment... Là, il nous faut notre curé. Si on fait ça, il nous faut notre curé. On remplace Benito. Est-ce que c'est une bonne idée de remplacer Benito ? Sérieusement. Il a été là à toutes nos batailles. Il a été là à toutes nos batailles. Et il a toujours fait le taf. Un combat sans Benito. Est-ce qu'on va mourir à cause de ça ? Peut-être. Alors, level 5. Qui c'est qui est passé de level là récemment ? C'est Erwan. Ok, il est toujours 5. Eh ben, on ne va pas remplacer Tim Tim Tom. On va remplacer Michel par Darko. Vu qu'elle prêtre. Si c'est des morts vivants. Ouais, ça risque d'être tendu. Mais je crois qu'on va l'attaquer. Donc, on va juste topper là. Et on prendra notre prochaine fois pour les morts vivants. Probablement. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada